bonjour tout le monde c'est fimoilo la fêche à touille aujourd'hui je vous propose un collier en fait en résine ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles qui va avec avec les mêmes produits donc on va travailler sur deux choses donc pour ça vous aurez besoin bien sûr de résine uv de paillettes de colorant pour la résine et des poudres mika ou autres des petits supports de cabochon avec deux connecteurs et une pique ou un cure dans ça fait très bien l'affaire un petit couvercle pour mettre votre petite résine dessus moi c'est ce que je fais après vous pouvez faire comme vous voulez je récupère tous les couvercles donc là j'ai utilisé le color résine bleu pour coloriser ma résine en bleu alors à l'image on voit que c'est foncé et en fait c'est très clair mais c'est que je n'ai pas une très bonne caméra donc on ne voit pas très bien malheureusement j'ai mis un papier dessous mais les supports cabochon pour en fait pouvoir les mettre plus facilement dans la lampe uv voilà comment on voit un peu on voit ce bleu persan c'est super joli alors maintenant on prend le papillon donc du coup je vais mis sur du scotch et comme ça je vais pouvoir mettre la résine sur le fond en premier une petite couche très fine je le mets à la lampe uv je récupère les boucles d'oreilles et là je vais y mettre des petites perles effet haut un petit peu je vais vous les montrer vous allez voir mieux par dessus je remets un peu de résine avec mon cure dents je viens en mettre bien sur les bords je le passe à la machine et là je récupère mon papillon qui est donc passé à la machine la lampe uv et là je vais y mettre on va commencer la décoration du papillon donc là j'utilise la résine que j'ai utilisé pour les boucles d'oreilles avec le color résine et là vous voyez je je avec le pinceau je avec le pinceau avec le cure dents je fais des j'essaie de faire des motifs nous avons récupéré des boucles d'oreilles donc là je vais y mettre des paillettes bleu glacé que j'ai acheté à chouette hall qui a une boutique sur et si je vous invite à y aller je vous mettrai la boutique en barre d'infos donc pour mettre ces paillettes je mets une fine couche de résine et avec mon cure dents je viens chercher les petits morceaux de paillettes et je les insère donc dans le cabouchon alors pour pas que ça bouge en fait j'en avais marre que ça bouger dans tous les sens j'ai mis de la pâte à fixe sur les deux embouts de mais les deux bouts de connecteurs et ma foi ça a bien marché et là on peut travailler plus tranquillement voilà le résultat pareil on ne voit pas très bien dans la caméra je le repasse à la machine à la lampe bleu et et là je vais bien venir chercher donc mes petites gouttes comme j'ai mis sur mes boucles d'oreilles sauf que là on va l'intérêt dans le papillon donc en verse une petite goutte de chaque côté des ailes 2 du papillon et on va y mettre les petites bulles alors jamais un peu partout je suis désolé mais c'est vraiment tellement petit c'est fait donc c'est pas évident et après mon cure dents mais vous venez de la ranger un petit peu à votre sauce comment vous le voulez après je reprends donc la résine colorisée avec le colorésie il a je fais des décorations sur le bas des ailes nous avons récupéré nos boucles d'oreilles je mets toujours une goutte de résine je remets sur les bords et jamais bien partout soit bien égal et là on va y mettre les petites paillettes que pareil j'ai acheté à chouette hall je vais vous les montrer par la suite elles sont super jolie voyez j'ai saupoudré par dessus parce qu'elles sont tellement fines et puis le cabochon sont pas gros c'est des 10 mm donc c'est vraiment tout petit voilà ce que ça fait ça fait un rendu mais super magnifique au soleil dehors ça rendait même trop beau un coup à la lampe à uv là donc désolé c'est vraiment très flou mais j'ai voulu vous le laisser quand même parce que on voit un peu la technique donc là je vous ai mis la résine en premier et après je suis venu mettre donc les paillettes les petits morceaux bleus de paillettes voilà comment ça fait donc j'ai oublié de par la suite de cette de ces deux petits points j'ai oublié de filmer une partie avec du magicole pop et il est de la poudre mika bleu j'ai fait le bas des ailes vous voyez il ya comme un peu de la poudre j'ai mélangé ces deux poudres en fait et ça a fait ce résultat là et je suis désolée le montage à est parti je ne je l'ai perdu donc du coup j'ai pas pu vous le mettre donc là je suis venu rechercher ma résine uv et donc là vous allez en remettre partout je pour égaliser en fait que le papillon donc du coup vous avez votre cure dans vous arranger vous vous mettez bien partout je vais la repasser à la machine là je récupère encore une fois mes petites boucles d'oreilles je mets bien sur les bords c'est délicat parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment petit on le remet sur sa feuille pour passer à la lampe voilà ça va faire le bon b là j'ai rien rajouter c'est juste pour faire le bon b là je récupère donc mon papillon voyez en bas la poudre rend super bien donc du coup j'ai fait un deuxième passage avec de la résine pour faire un peu effet bombé et là on va passer au montage des boucles d'oreilles j'ai pris des petites topaz bleus clairs et des topaz bleus foncés et deux petites perles argentées avec une tige à oeil non pas une tige à boule on va dire une tige avec une petite boule au fond je mets la petite topaz clair la petite perle argentée et la topaz bleus foncés et je fais ça pour les deux voilà je trouve qu'elle se marie très très bien ces deux petites perles avec votre pince vous allez venir couper le surplus et faire votre petite boucle et vous allez le mettre sur un des deux connecteurs de votre cabochon et vous faites ça pour l'autre aussi donc on est fait dans le petit connecteur là j'ai pris des crochets en argent 925 parce que je préférais comme c'est un cadeau à ma nièce je préférais quand même voilà lui mettre un argent là je vous montre le derrière que j'ai résiné après séchage du bombé de devant bien sûr j'ai tourné j'ai résiné derrière j'ai pris une petite bélière tout simple que je suis venu donc mais dans le petit crochet qui assure ma pollock et j'ai assemblé tout ça le papillon avec un tour de cou bleu foncé alors moi je mets toujours la vis du côté droit parce que souvent les gens sont plus droitier donc du coup je mets toujours le vis à droite voilà je vous laisse regarder en photo le résultat et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations ciao ciao bisous bisous c'est la prochaine et Sous-titrage ST' 501